... Merci à vous tous et toutes d'être là. Je vais vous présenter notre panel. D'abord, M. David Bensoussan, ancien président de la Communauté séparée du Nipi du Québec. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. M. Jean-Louis Fontaine, qui est représentant des Premières Nations. Donc, Ignon, qui est dans la région de Québec, a fait plusieurs études sur la spiritualité des Premières Nations. Monseigneur Christian Lépine, archevêque catholique du diocèse de Montréal. Merci d'être présent. Très révérende Mary-Hermaine Gibson, évêque anglicane du diocèse de Montréal et du côté anglican. Merci beaucoup d'être là. Et l'imam Mahdi Tirkaoui, pour le monde musulman. Donc, merci beaucoup d'être là pour ce panel. Juste avant de commencer, le pape François, la semaine passée, a fait une conférence vidéo à l'Église catholique en Asie. Et il lisait ce message ici sur l'interreligieux. Donc, juste avant de commencer le panel, voici le message du pape François. Nous devons promouvoir le dialogue entre les religions et les cultures. Le dialogue joue un rôle essentiel. Prions pour que les chrétiens favorisent le dialogue, la paix, la compréhension réciproque, particulièrement avec ceux et celles qui appartiennent à d'autres religions. Si je vous demandais de vous nommer quelques défis d'avenir pour Montréal, métropole de la diversité. On l'a entendu qualifié ainsi dans le cadre du 375e, une ville qui a évolué très vite depuis l'élan missionnaire catholique de Jarmance, la mairie de Bourgeois, la paix de Maisonneuve. 375 ans plus tard, nous sommes vraiment le métropole de la diversité. Alors, quels défis nous attendent? Je pense que le défi, le dialogue qui est commencé ici, doit continuer. Il m'arrive parfois de donner des conférences dans des grots secondaires, du coup, qui ont remplacé la religion. Et je veux voir comment les jeunes ont soif de quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas. Quand on arrive à dépasser les premières questions qui sont superficielles, on arrive à des questions réelles et vraies. Et nos jeunes se questionnent. Et je pense qu'on a besoin de plus encore dialoguer entre nous et au sein de nous-mêmes pour pouvoir avancer. Le défi est là et nous devons continuer ce travail. Et croyez-vous que c'est possible dans un contexte où l'école est assez fermée aux interventions de type religieuse et même le cours d'éthique et culture religieuse est questionné? Oui, le cours d'éthique religieuse, la question c'est quelle est la réponse qui est donnée et comment s'est donné ce cours-ci. Mais il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire qui permettent d'avancer avec respect et avec dignité pour tous. Alors moi, j'ai vécu d'excellentes expériences et du bon feedback. Mais je pense que c'est possible. Je pense que dans notre société, il devrait y avoir de la place pour tout, aussi bien pour les croyants que pour les non-croyants, que pour les athées ou non. Et il faut arriver à dire, en fin de compte, que c'est une affaire de conviction personnelle sur laquelle l'État n'a pas à son moyen. M. Fontaine. La question devrait s'adresser aussi à tous les villes et villages du Québec, et non pas nécessairement à Montréal. Il y a Québec aussi où je reste. Il y a des autres villages, des villes qui sont à côté des communautés autochtones. C'est là où il y a le plus de racisme. J'en sais quelque chose, je viens de s'étendre. Mais comme c'est pareil ici aussi, c'est partout pareil. La minute qu'il y a des autochtones pas loin, il y a du racisme. Donc, ma réponse à moi, ce serait d'abord, du point de vue autochtone, il y a de plus en plus d'autochtones dans les villes. Le défi de Montréal et les autres villes est d'intégrer tous ces gens-là à leur accorder le droit de participer pleinement à la ville. À leur accorder le droit d'avoir une vision de la ville, dans leur vision propre à leur culture, sans y voir une menace. Comprendre que la spiritualité des uns n'est pas une menace à l'identité des autres. Quand on ne reconnaît pas les idées des autres, on devient intégriste. Merci de nous rappeler à la mission de dialogue et de rencontre, bien sûr ailleurs que Montréal. Concrètement, comment vous verriez qu'on puisse y arriver, à ces rencontres? Il faudrait que les gens arrêtent d'avoir des préjugés d'abord, qu'ils arrêtent de dire que les autochtones, c'est tous des robineux, c'est tous des paresseux. Ils pensent nous connaître. C'est pas vrai, ils ne connaissent pas, ils nous connaissent mal. Et ils sont convaincus d'avoir raison dans leur propre définition du pourquoi de ce que nous sommes. Donc, il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'Autochtones qui donnent des conférences auprès des non-Autochtones. Il faudrait que aussi les Autochtones viennent nous voir sur les communautés, qu'ils arrêtent d'avoir peur de venir sur les communautés. Parce que je connais beaucoup de blancs, moi, qui me disent « On a peur de vos autres des uns et des uns. » Mais je les comprends pourquoi ils ont peur de nos autres. Ils se rappellent du passé. C'est ce qui fait qu'il y a une barrière entre les deux communautés. Mais un jour, ça va tomber. Dr. Benson, vous voulez réagir? – Oui. Quand j'ai dit que l'État n'a pas sa place par rapport aux croyances, sur un plan personnel, l'État ne peut pas se prononcer sur les croyances individuelles. Maintenant, je comprends que le débat est autre. Sur le plan collectif, nous sommes tous héritiers d'une certaine civilisation qui est majoritairement catalogue au Québec. Il faut respecter ce passé. On ne peut pas mettre une croix dessus. Je ne sais pas ce que j'ai de là-dessus, ça. Mais c'est cela. Donc, sur le plan individuel, l'État n'a pas sa place. Mais sur le plan collectif, nous sommes héritiers d'un certain passé, d'une certaine civilisation. Et puis, il faut respecter l'environnement, le berceau de cette civilisation. Il faut le respecter dans tous les sens. Défi d'avenir, Mgr Lépine? Disons, des fois, ce qui nous fait agir, si on veut parler de mésentente ou de difficultés de relations, ça peut être peut-être une mauvaise volonté, mais des fois, ça peut être aussi nos peurs. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il faut se dire nos peurs, puis comment on va surmonter nos peurs. Je pense que les gens, en général, sont de bonne foi, mais il y a des peurs. Dans les peurs, il y a comme... Une des peurs qui existe, c'est aussi la peur de disparaître. Parce que quand on a une identité, et si on est une minorité, ou qu'on devient une minorité pour toutes sortes de raisons, on peut avoir peur de disparaître. Alors, pour ma part, en tout cas, il y a une distinction qui aide, c'est que la fusion et la communion, c'est deux choses. La fusion, c'est qu'on pense qu'on va atteindre la paix par l'uniformité. La communion, c'est qu'on pense qu'on peut vivre ensemble, avec nos convictions, avec nos différences, et être en paix, et se respecter les uns les autres. Et pour ma part, je vois deux raisons premières pour Montréal. De s'engager sur ce chemin de l'unité, plus que de l'uniformité, de la communion plus que de la fusion, c'est d'abord du point de vue même, en tout cas certainement, du fait de croire en Dieu. Dieu même m'appelle à rencontrer celui qui est différent dans sa valeur et sa dignité d'être humain. Mais je crois aussi, du point de vue même de la société, du moment où on est dans l'histoire, à Montréal, ça vient de tous les continents. Donc, c'est une terre d'accueil, c'est pas un îlot fermé, c'est plus comme un porte-avions ouvert, si on veut, c'est une plateforme ouverte. Montréal est une île, je suis Montréalais, et j'aime Montréal. Mais j'ai toujours vu Montréal, et une des choses que j'ai toujours aimé de Montréal, c'est l'idée d'être une plateforme ouverte sur le monde. Je suis de l'époque de Terre des Hommes. Alors, donc, beaucoup de monde n'était pas né à cette époque-là, mais ceci dit, à Terre des Hommes, Montréal, c'était pas un îlot fermé, c'était une terre ouverte. Et pour ma part, c'est ça les gènes de Montréal. Je pense que ce qui fait partie des gènes, c'est le sens spirituel, mais je pense que c'est aussi le projet de vivre ensemble dans le respect les uns des autres et de surmonter les peurs. S'il y a des peurs, c'est correct. Nier les peurs, ça n'arrête pas les problèmes. Quelles sont les peurs? Comment on va les surmonter? Mais, et une des fois pour les surmonter, c'est simplement de se rencontrer et de se connaître. Merci. Sra. Mary? Oui, depuis le tout début, je crois que Montréal était un lieu de rassemblement de plusieurs tribus autochtones. Alors, les gens faisaient beaucoup d'échanges. Et je crois, depuis ce temps-là, moi, j'étais aussi à Expo 67. J'avais une passe de saison. C'est quand même important. Mes parents ont acheté une passe de saison à chacun de leurs six enfants. Et j'avais la liberté à l'époque de prendre l'autobus de Boucherville et de me rendre à la Terre des Hommes, au Expo 67. Et ça m'a marquée aussi le fait que le monde s'est réuni ici à Montréal. Et je crois que nous avons une grande, grande richesse et qu'aider les gens à remettre leur peur de l'autre et de rencontrer l'autre. D'ailleurs, nous avons implanté une nouvelle église par-dessus une église qui devait se fermer. Alors, ici, au coin de Sainte-Catherine et Bishop, nous avons essayé quelque chose de nouveau qui s'appelle Sainte-Jacques. On voulait l'appeler Sainte-Jacques. Mais Sainte-Jacques, c'est plus cool pour les jeunes. Et on essaie d'attirer les jeunes, mais aussi d'être ouverts à ce que la ville fait autour de nous pour essayer d'enrichir la ville par ce qu'ils nous sommes. Donc, on a beaucoup d'églises qui ont peur de fermer, peur de perdre ce qu'ils ont, et qui se transforment en châteaux avec un moat autour. Donc, ils n'ont plus accès à la communauté. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'être celles et lumières, d'enrichir la communauté par ce que nous pouvons faire et ce qu'ils nous sommes. Donc, ça, c'est de lancer un appel à chaque participant d'être intégré dans leur foi, de ne pas avoir peur de la personne à côté d'eux, et de vraiment semer l'amour, la paix, la justice. Je crois que nous partageons beaucoup les mêmes vœux dans notre pratique de foi. M. Tirka, oui. Alors, moi aussi, j'apprécie énormément la ville de Montréal, où il y a tellement de richesses qui peuvent être mises à notre profit et être un exemple vraiment pour d'autres métropoles. À Montréal, on peut entrer dans un temple hindou, des synagogues, différentes églises. Chez les musulmans aussi, il y a plusieurs tendances qui existent ici. Les bouddhistes, c'est vraiment très, très riche. Et je pense que si nos politiciens et nos leaders, de manière générale, communautaires, activistes, arrivent à faire communiquer tout ce beau monde-là pour trouver des points d'ancrage, avoir aussi les défis des uns et des autres, d'apprendre à se respecter dans nos différences, ça peut apporter encore une fois beaucoup de bien et être un exemple. Et puis au niveau individuel, là, je pense que c'est vraiment à chacun, avec humilité, de faire un pas en arrière et d'avoir un état d'esprit ouvert et d'oser aller à la rencontre de l'autre pour mieux le connaître, apprendre à le respecter. Et c'est ce travail-là, c'est un travail vraiment individuel d'abord, au niveau des leaders, faire communiquer, et puis au niveau des individus, avoir cet état humble et respecter aller à la rencontre de l'autre. Montréal a une magnifique devise, Concordia Salus, le salut par la concorde, donc le salut par le vivre ensemble. Vous nous avez donné quelques pistes, et surtout, j'entends l'invitation à dépasser les peurs, les préjugés, à aller à la rencontre de l'autre. Donc, le mot de la fin, comment voyez-vous que vos communautés, comment voulez-vous interpeller Montréal et le Québec, pourquoi pas, sur comment construire ce salut par la concorde, cette paix sociale? Je pense que ça a été bien dit. Il y a l'apport communautaire, l'attitude communautaire d'ouverture, et il y a aussi l'attitude individuelle. Il y a des choses qui étaient considérées comme acquis. Aujourd'hui, le recyclage, tout le monde le fait d'une façon quasi religieuse. Donc, il y a des choses qu'on peut changer dans la société, et on ne peut pas rester comme ceci. Il faut changer les choses au plan individuel, et un plus un, des fois, ça fait plus que deux. Ma réponse sera, comme d'habitude, très simple, mais très complète à soi. Dans la culture autochtone, on vise l'harmonie, l'harmonie avec les autres. Si les gens comprennent ce tout, cela participe à la concorde. J'aimerais ici citer un jésuite en 1634, parce que j'ai lu les révolutions des jésuites au complet. Il est avec des autochtones, il fait les portages pour aller à l'intérieur des terres. Ça fait deux, trois jours qu'ils font des portages. Il est fatigué, il est sur une montagne avec un vieil inno. Il se plaint, le vieil inno lui dit, Voici un beau pays, aime-le. Si tu l'aimes, tu t'y plairas. Si tu t'y plais, tu te réjouiras. Si tu te réjouis, tu guériras. On sait chez nous, chez les autochtones, que la nature guérit. Et ça depuis toujours. Car la spiritualité, d'ailleurs qui est la religion de tous les êtres humains, avant qu'il y ait des religions reconnues, tous étaient animistes. Donc, ça rejoint la nature. Et ça ne peut pas faire autrement que de faire du bien. Juste aller au bord d'un lac, n'importe qui, qu'on soit noir, chinois, blanc, quand on est au bord d'un lac, on est reposé. Et on guérit. Ce n'est pas plus compliqué. Une dernière chose. J'ai fait ma maîtrise, voilà dix ans, à l'Université Laval, qui portait sur les croyances et rituels chez les Innaux. C'est un peu de publicité que je fais. C'est ce livre-là. Croyances et rituels chez les Innaux. C'est ma maîtrise. Je l'ai écrit, voilà dix ans. C'est très intéressant. C'est pas... C'est... J'ai résumé le contenu des jésuites. Parce que les jésuites, pour mieux convertir, devaient d'abord connaître les gens. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, quand j'essaie de convaincre quelqu'un, j'essaie de le connaître avant. Et une fois que je l'ai connu, on dirait que c'est plus facile de le convaincre. Ça, ça relate l'histoire, vous, là, 400 ans. 400 ans plus tard, 1959, c'est les séjours à l'intérieur des terres qui est relaté ici, avant que l'école devienne obligatoire dans les années 60-61. J'ai été élevé dans le bois pendant dix ans. Et ce qui est là-dedans, c'est sous forme de roman, mais c'est l'aventure d'un petit gars de 11 ans. Tout est là-dedans. Le respect de la nature, le respect des animaux, la spiritualité. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je ne vous parle. Et un mot de la fin, peut-être. J'ai été très honoré d'avoir été invité à participer à ce panel. et j'ai été aussi réellement surpris d'apprendre que M. Tchirkaoui était ici parce que je l'ai entendu souvent dans ses capsules sur l'Internet. Ce monsieur-là, il parle très, très bien. Et écoutez-le, parce qu'il ne parle pas à travers son chapeau. Donc, merci beaucoup. Ni haute. Au revoir. Merci, M. Fontaine. M. Arlépine. Pour ma part, c'est rempli d'espérance parce que ma foi en Dieu m'amène à croire aussi en l'être humain. Donc, quelles que soient les difficultés, à croire à la capacité qu'il y a dans le fond de chaque être humain pour le vrai, le beau, le bien, et que ça vaut la peine de courir le risque de se rencontrer, si on veut, si on peut appeler ça un risque, mais c'est le beau risque, une autre expression. Mais pour dire que la croire en Dieu et croire en l'être humain, avec cela, on a tout pour espérer et aller de l'avant. Merci. Comment engager la communauté chrétienne anglicane? C'est vraiment de partager cette vision que nous partageons aujourd'hui. C'est de lancer l'appel à tous les pratiquants de nos communautés chrétiennes de faire le vivre ensemble, d'animer leur foi, d'intégrer leur foi et de démontrer l'ouverture à la richesse que Dieu met devant nous de vivre ensemble et de comment on peut faire ça sans avoir peur, avec une grande générosité et avec un cœur humble et à l'écoute de l'autre. Merci. M. Tirkaoui. Oui, alors je tiens à remercier à chacun d'entre vous. Je suis toujours ému lorsqu'il y a des panels ou des rencontres interreligieuses de voir combien on a des richesses à partager. Et puis peut-être comme notre ami Jean-Louis Fontaine, je peux clôturer avec un conte. J'aime bien les contes. Alors c'est une histoire de deux frères qui ont chacun leur champ séparé par un ruisseau. Un malentendu éclate et puis ils décident de ne plus s'adresser la parole. Et l'un des deux frères décide d'aller même plus loin. Il engage un travailleur. Il lui dit « Viens construire un mur ». On a un président pas loin de chez nous qui veut construire des murs. Il lui dit « Construis un mur, je ne veux plus jamais voir ce frère. » Je m'en vais en ville pour quelques jours et lorsque je reviens, je veux voir ce mur-là. Il s'en va, il laisse le travailleur et lorsqu'il revient, le frère revient de la ville, il est étonné. Il ne voit pas un mur. Il voit son frère de l'autre rive qui traverse un pont, les bras ouverts, qui le prend dans ses bras et qui le remercie en disant « Tu as fait le premier pas. Tu as construit un pont entre nous deux. Tu as cherché la réconciliation que je t'aime, que je t'aime. » et puis ils veulent célébrer leur retrouvaille avec le travailleur. Ils lui disent « Reste avec nous puisque tu as participé à cette concorde. » Et il dit « Non, j'ai d'autres ponts à construire. » Alors soyons ce travailleur-là qui construit des ponts entre les gens. Merci. Magnifique. Merci. Alors, docteur David Bensoussan, anciennement président de la communauté séparale d'Unifié du Québec, merci de votre présence ce matin. M. Jean-Louis Fontaine, inou, ethno-historien, auteur aussi. Ce matin, vous représentez les Premières Nations. Merci beaucoup de votre présence. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de l'Église catholique romaine à Montréal, merci d'avoir été là. Très révérende Mary Irwin Gibson, évêque anglicane de Montréal, merci d'être présente. Et Imam Madi Tirkaoui, qui représente aujourd'hui l'Association musulmane du Canada, merci beaucoup. À vous tous, merci d'avoir partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada